Donc vous courez en 470, un bateau qui utilise beaucoup de cordage, quel est le cordage à votre avis qui est le plus sollicité à bord ? Peut-être l'adresse de SPI, peut-être l'adresse de SPI, on les cherche souvent. En écoute de SPI, vous utilisez le fournisseur de l'équipe de France ? Oui, on utilise du marlot en 4 mm, c'est assez fin, ça coulisse bien. On peut les changer souvent, il y a beaucoup de contraintes dessus, donc on les change tous les 2 mois. Le bout qui prend beaucoup aussi, c'est le bout de barbeur pour tenir le SPI, celui-là on le change tout le temps. Donc vous changez très régulièrement de cordage ? C'est vrai qu'avec marlot, on arrive à augmenter un peu la durée de vie. On en avait certains qui vraiment fallait les changer tout le temps, tout le temps, ont décalé les noms pour ne pas avoir à le faire, sinon ça m'est peut-être trop cher. Et justement le cordage dans un bateau, c'est important pour la performance du bateau ? C'est important, mais toi les écoutes de SPI ont besoin d'être quand même assez souples et de ne pas s'écraser aussi dans les taquets. Donc on regarde surtout ce genre de caractéristiques par rapport à où on veut poser le bout dans le bateau. Très bien ! Vous avez des petits gimmicks de couleurs sur le bateau pour vous repérer sur les bouts ? Ouais ! Roger il a besoin de... enfin il a besoin, il utilise ses trappes... Fluo ! Fluo, en jouant de fluo. Pour que ça flache bien, je ne les loupe pas comme ça, je n'ai plus l'exposé. C'est plutôt top aussi ! Aux objectifs 2014 ? Chapeau du monde en septembre. Très bien ! Bah voilà, on a fait 8 années dernières, on s'est un peu craqués, donc cette année on espère bien monter sur le podium.